J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'avoir, qu'on me prête des trésors, les classeurs qu'a rédigé Daniel Leclerc tout au long de la saison. Pour ça déjà, j'aimerais qu'on remercie son épouse, Patricia Leclerc, qui m'a fait ce privilège. Je vais me servir de ces classeurs pour accueillir les joueurs, parce que qui mieux que Daniel Leclerc pour en parler, en fin de saison, il a rédigé des notes très précises sur ce qu'il pensait des uns et des autres. Et c'est en le citant que je vais les accueillir ce soir. Et le premier d'entre eux, ouvrez les guillemets, tu es un des meilleurs gardiens français, rassurant, serein dans les moments chauds, sois encore plus imposant, plus impressionnant pour les adversaires. Pour le groupe, reste comme tu es, un leader. Merci d'accueillir Guillaume Varmuz. Merci. Merci. Mon leader, L'âme lançoise, le garant de notre état d'esprit, celui qui rameute tout le monde, qui n'est jamais battu, reste grand. Jean-Guy Wallem. Applaudissements. Applaudissements. Dès le centre de formation. Oui, hein, c'est les vrais. Et c'est le vrai buteur qui arrive. Dès le centre de formation, à l'époque où tes parents faisaient l'aller-retour chaque jour, entre Lance et Béthune, pour t'emmener et venir te récupérer, je me disais, celui-là, il finira pro. Saisis la chance qui est la tienne. Yoann Lachor. Applaudissements. Applaudissements. La révélation, tu as l'étoffe d'un futur grand, tout pour accéder à l'échelon international, un gagneur, un râleur, tu me fais penser à moi quand j'étais joueur, devient encore plus grand. Frédéric Déu. Avec la concurrence au milieu, tu as souvent été victime de mes choix, pourtant, tu ne m'as jamais déçu. Merci d'accueillir M. Michael Debeve. Chaque supporter te considère comme un fils ou un frère, sur le terrain, tu es un destructeur de défense. Le gars qui t'affronte, c'est déjà qu'il aura du mal à se remettre de sa soirée. Tony Vérel. Et puis c'est pour lui que vous êtes réunis ce soir. C'est pour son association. C'est le président de la Chanson aux enfants, le président tout court. Merci d'accueillir M. Gervais Martel. Bonsoir messieurs. On va pouvoir s'installer. On va saluer d'autres personnes qui sont présentes ce soir dans la salle. C'est une partie de l'équipe qui a participé à cette aventure. Ils auront l'occasion d'intervenir, j'en suis certain, pendant cet échange. Il y a des joueurs déjà. Il y a Cédric Bertelin. Alors je n'aperçois pas Xavier Méride et Hervé Arsène, mais ils sont conviés. Ils devraient arriver au cours de la soirée et je compte sur vous pour les applaudir à ce moment-là. On a ce soir, attention, le staff technique au complet. Ça a changé les staffs techniques. Ce soir, on a François Brisson et André Lannoy. Le médical, ce soir aussi, c'est un duo René Mignon et Denis Boucher. Et puis, on a une présence, une omniprésence dans l'ombre tout au long de la saison. On en parlera forcément quand il sera question de Daniel Leclerc. C'est M. Stéphane Bijard. Vous dire aussi que bien sûr, vous allez pouvoir intervenir dans la salle. L'échange n'est pas tout à fait construit. Il y aura sûrement des grandes thématiques qui vont se dégager. À ce moment-là, si le sujet vous intéresse, vous interpelle, vous pouvez prendre un micro. Il y a Céline qui circule dans la salle et qui vous passera un micro, qui viendra vous tendre le micro pour que vous puissiez poser une question aux joueurs à Gervais ou simplement réagir. Mais avant tout, avant qu'on démarre, moi je voulais qu'on démarre par un petit test. On est le 16 mars 2023. Est-ce que parmi vous, quelqu'un se souvient de ce qu'il faisait il y a 25 ans jour pour jour ? Alors il y a un autre événement ce jour-là. C'est un match. Est-ce que ça vous met sur la piste ? C'est pas Metz. C'est pas Metz. PSG à Bollard. Est-ce que vous vous souvenez du score ? Qui se souvient du score ? 3-0. Alors, l'un d'entre vous a marqué ce soir-là. L'intéressé répond pas. Qui a marqué ce soir-là ? C'est Tony. Je crois qu'on a même son but en vidéo. Alors les micros, c'est vrai. Vous avez tous un micro. 1, 2, 1, 2. Oh, ça marche bien. Je vais pouvoir chanter. Bon, vous êtes prêts ? Mais Jean-Guy aussi, t'as marqué. Du cheveu. Du cheveu. Contre son camp, il a marqué. C'est ça, oui. C'était contre Cannes. Il a marqué contre son camp. Mais... Ah, mais il en a tellement sauvé d'autres des buts qu'on lui pardonne. On en parlera forcément. Lance Cannes, c'est un moment mythique de la saison, 5-4, avec une causerie légendaire, je crois, de Daniel Leclerc. A la mi-temps, on en parlera au cours de l'échange. Dernière question sur ce fameux lance-pari de mi-mars 98. Pardon Bastien, juste une petite chose, si je peux me permettre. Sur ce match du PSG, il y a eu un but aussi de Marc-Vivien Fauré. Donc je pense que ça pourrait... Pour rebondir sur ce que tu disais, on en a parlé tout à l'heure, dans le futur, on pense à quelque chose de spécial pour Marc et pour Daniel. On veut faire quelque chose de spécial pour continuer. Il va falloir le faire vite avant qu'il y en a d'autres qui partent. Il faut se dépêcher. En même temps, on a le temps, Tony. Dernière question de ce petit quiz. Vous étiez tous titulaires ce soir-là, sauf un. Qui ? Je crois que j'y étais. Moi, je crois. Mauvaise réponse. T'étais sur le terrain. Je ne devais pas y être, alors. You ? Ouais, moi, mais... Et t'étais pas sur... Joker ! T'étais pas sur le banc, t'étais pas blessé. Où tu pouvais être ? Il était déjà au CR. Il attendait la passe de Fred, de U, à OCR. T'étais au bataillon. C'était l'armée, ouais. C'était l'armée, à l'époque, ouais. Exact. Donc, j'ai raté quelques matchs. Eh, pourquoi t'as fait ton armée, toi ? J'ai fait l'armée, déjà. J'ai fait l'armée. J'ai encore appris quelque chose d'aujourd'hui, tiens. Tu t'y fais avoir, j'y revais dans les contrats. Maintenant qu'on a testé la mémoire et elle a l'air de fonctionner, on va tester le cœur, vos émotions. Qu'est-ce que ce titre de champion de France vous évoque 25 ans plus tard ? Voilà. Là, vous pouvez tous répondre. Moi, perso, c'est la fierté. La fierté parce qu'être capable de réunir autant de gens encore pour cet événement, je pense que c'est peut-être qu'à Lens qu'on peut vivre ça. Donc, beaucoup de fierté par rapport à ça. Et c'est, voilà, 25 ans après, c'est toujours présent, c'est toujours fort en nous. Quand on se revoit, on en parle. Et voilà, donc beaucoup de fierté par rapport à ça. Oui, effectivement, le mot qui va ressortir, c'est la fierté. Parce que, comme l'a dit Yo, aujourd'hui, 25 ans après, je pense que nous, on a eu la chance. Alors, je pense que vous l'avez eu aussi. On a regardé le match cet après-midi de nouveau. Pour être sincère, moi, c'était la première fois que je le revoyais pour une simple raison. C'est que je voulais rester sur les émotions que j'avais vécues ce soir-là et pas les changer par des images. Donc, encore une fois, ça m'a rendu énormément fier de pouvoir partager ce moment avec le peuple Lensois. Et puis, en même temps, fier de ce qu'on avait réussi à conquérir. Parce qu'il ne fallait pas oublier que, quelques mois avant ce titre, on avait eu une saison très compliquée. Donc, voilà, c'était la récompense d'un groupe, d'un club et en même temps une union collective. Je crois que c'était libre. C'était d'abord, pour moi, de la fierté. La fierté déjà pour tous les Lensois, le peuple Lensois et toute la région. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de monde qui était derrière nous, qui voulait absolument que ce soit nous qui gagnons ce titre-là. Et la deuxième chose, la fierté également pour notre famille, parce qu'ils ont une part importante dans notre carrière. Et quand ça va bien, ça va. Mais quand ça ne va pas, souvent, on se retranche dans notre famille. Et donc, ça a amené énormément de fierté. Donc, pour les Lensois et pour nos familles, je crois que c'était très, très important. Évidemment, il y a tout ce que vous avez dit, les gars. Vous êtes dans l'oreille. Moi, je retiens peut-être deux choses. Moi, j'ai commencé à aimer Lensois quand mon père m'a amené. Il m'a dit, je ne m'en souviens plus, évidemment, même si j'ai une bombe de Neymar, vous savez. Il m'a amené, il paraît, en 1960, vers le premier match, j'avais 6 ans. Eh oui, le temps passe, hein, les gars. C'est pour ça que j'espère que tu ne pensais pas au moins tout à l'heure, quoi tu as dit. Et puis, putain, enfoiré, et donc, non, non. Je suis sûr que non, Gervais. T'es increvable. Mais donc, dire qu'un jour, grâce à vous, on aurait pu gagner ce titre de champion de France, c'est inimaginable. Même encore, quand on y repense maintenant, j'espère que les équipes qui arrivent, elles vont réussir ça aussi. Mais ce titre, c'est un truc de fou, quoi, une petite ville comme ça de 33 000 habitants, gagner le titre de champion. Et moi, ce qui m'a marqué beaucoup, comme évidemment, moi, je suis très marqué par la mine, comme mon père était ingénieur aux mines et qu'il est mort de la silicose. Ingénieur du fond, il me disait d'ailleurs. C'était que les gens retrouvent de la fierté grâce au titre. Et ça, c'était incroyable. Moi, j'ai rencontré des gens comme vous, le soir, à 2h du matin à Bollard. Moi, j'ai vu une dame, une dame âgée qui me dit, hé, Tio, je dis, vous venez de où ? Elle venez de, je ne sais plus où, à pied. Je dis, vous venez au match ? Elle me dit, non, c'est la première fois que j'y vais, mais tout le monde y va, mais mieux aussi, j'y vais. Et cette dame, dans ses yeux, je suis encore bouleversé parce que je la vois encore. Et donc, ce que vous avez fait, les gars, parce que c'est vous qui l'avez fait. Le club, d'abord, il est passé à une dimension différente. On a commencé à nous regarder, à nous respecter. L'Anse, c'est devenu quelque chose, c'était déjà important. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien avant, loin de là, mais à titre de Jean-Blan de France, grâce à vous, vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que vous avez pu donner aux gens. et le moment de plénitude qu'on a eu pendant ce week-end, pendant cette soirée. Et ça change un peu, des fois, un peu de la vie actuelle. Et donc, moi, je garde ça dans mon cœur. Non, c'est vrai que je crois que tout a été dit, mais c'est vrai que c'était tellement improbable que le petit poussé de l'Anse devienne champion. Et tellement peu de gens y croyaient que, moi, je m'en suis bien rendu compte au soir d'Auxerre, quand on est revenu à l'aéroport et qu'on a vu ces gens, enfin, certainement, peut-être certains d'entre vous y étaient, mais je me rappellerai toujours de Gervais, qui a dû passer toute cette foule et qui est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, dans le bus, complètement effondré, parce que les gens te tiraient, moi, je me rappelle, j'avais les gens en cheveux, on me tirait par les cheveux pour m'embrasser. C'était vraiment un truc inoubliable. Et arriver au Stade Bollard, avec 30 000 personnes qui vous attendent à 4 heures du matin, c'est du jamais vu, franchement. Après, il y en a qui ont essayé de nous copier, derrière, sur des titres de champions, mais c'est la première fois qu'on voyait ça dans un club. Et cette union qu'on avait, parce qu'à l'époque, on s'entraînait à Tassette, et c'est vrai que le fait de passer entre vous, quand on allait de nos vestiaires à l'entraînement, c'est ce qui faisait qu'on était vraiment en communion avec vous. Et on le voit, d'ailleurs, au soir du match, la première chose, je vois encore Fred aller au grillage, monter au grillage pour fêter le titre avec vous, on sentait vraiment cette communion. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est tout cet amour derrière qui était dégagé par tous les gens. Et nous, c'était notre petite façon de vous remercier. Et j'ai une petite anecdote aussi avec Gervais, c'est quand moi j'ai signé, je venais de Nancy, quand j'ai signé à Lens, j'ai essayé de rentabiliser. Mais je me rappelle avoir mis une prime, parce que moi, je trouve qu'un joueur doit être payé à son rendement, et j'avais mis une prime si on était champion de France. Gervais m'a regardé avec un grand sourire, c'est la seule chose où il n'a pas discuté, il a dit « vas-y, pas de problème, on la met la prime ». Mais bon, pour la petite anecdote, quand j'ai été le voir quelques années plus tard en toquant à son bureau, vous n'avez pas oublié quelque chose, président ? Je crois que c'est le premier président qui m'a signé un chèque avec le sourire. Oui, forcément, le plaisir accompli de tout un groupe qui avait vécu des moments un peu plus délicats, qui se connaissait depuis longtemps, que ce soit Guillaume, bon, Johan a débuté, Fred, Mika, on était ensemble depuis pas mal d'années, on a vécu les différentes difficultés ou bonnes choses avec les Coupes d'Europe, et puis Tony est arrivé, Anto, Steph, Marco, entre-temps, paix à son âme, parce que j'étais avec lui en chambre, donc rien que le fait d'en parler, et les images, ça nous fait mal, donc on le sait, mais on est aujourd'hui dans le plaisir, donc on va penser avant tout à ça, et le plaisir partagé qu'on a eu avec, comme on l'a dit, ce public, c'était aussi une reconnaissance pour vous, bon, les stéréotypes, les lieux communs, le Nord, on parle mal, on chante mal, on boit, on danse, enfin bref, je pense que les 30 000, le soir du titre, mais surtout, il y avait pas loin de 60 000, le lendemain, quand on a fait le trajet avec Gervais et Daniel, dans cette benne, qui est aussi symbolique de nos valeurs, de ne pas se prendre au sérieux, de travailler sérieusement, ce qui était important, c'est cette communion, et on a vu des gens tellement heureux, que, voilà, c'était aussi notre fierté individuelle et collective d'avoir fait ce, d'avoir eu ce titre, et j'ai vu Franck Aise, et je leur souhaite bien sûr, parce que le travail qu'ils font, et Grégory Thiel, donc je les salue, Arnaud Pouille, parce qu'ils montrent aussi cette image-là depuis 2-3 ans, donc c'est bien aussi pour eux, et comme j'ai dit à Franck, avec une cohésion différente, puisque nous, je viens de le dire, on était pas mal de la région, on avait joué 10 ans ensemble, il y a des garçons qui sont venus sublimer cet effectif, et eux, ils le font, alors je ne pense pas qu'ils seront champions, mais on ne sait jamais, vous savez, le football, il n'y a pas de vérité, c'est tellement fragile, mais c'est vrai que cette fierté, elle était surtout aussi pour le public qui nous a suivis, pour cette reconnaissance de cette région, qui a fait parler d'elle après, avec d'autres personnages, mais c'était une fierté individuelle, parce qu'on était sportif, des compétiteurs, mais c'était aussi cet échange-là, pardon, qu'on a pu ressentir le soir même et le lendemain, et ça, ça reste gravé à vie. Je crois que ce qui marque moi, c'est l'histoire, l'histoire de ces dix années que j'ai vécu avec vous tous. D'abord, je suis arrivé juste quand le club venait de se maintenir, j'arrivais derrière Bernard à la main, donc on se demandait bien qui c'était ce petit garçon qui arrivait de Louvain. En plus, pas de chance, pour moi, j'arrive en 92, c'est le changement de la règle avec le jeu au pied, donc j'arrive à bord un premier match, standard de l'EH, j'avais 30 000. On l'a vu tout à l'heure, mon jeu au pied, il a bien progressé, mais c'était pas ça au début. Heureusement que tu étais là. Et donc, au tout début, on s'en rappelle plus, mais on lavait nos affaires, je crois, quand on rentrait chez nous. Les professionnels qu'on était, quand je suis arrivé, il me semble qu'au tout début, avant que nos affaires soient lavées, c'était comme ça. Moi, je me souviens quand je suis arrivé de loin, il me semble que quelques mois, ça a été comme ça. Donc c'est pour resituer, c'est pas... On n'est pas... Il n'y a pas 100 ans, mais voilà, le début de l'histoire, elle est là. Et puis, c'est au fil du temps, cette construction, donc quelque chose qui est identitaire, le président du coin, voilà, il y a tout ça, nous, on vient se greffer à tout ça. Et ce travail, ce travail vraiment d'ensemble, quelque chose de très profond, qui se construit avec... Moi, je suis arrivé la première année, c'était très difficile, en charge d'entraîneur, Patrice Berkutak, on est remonté, ensuite, bon, ben voilà, arrive le titre, 97, 98, deux choses. qui marquent, la première, c'est d'être vraiment, 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 en regardant le match tout à l'heure, je suis comme... On est deux ou trois, je ne l'avais jamais revu, vraiment. C'est la puissance, ce qui dégage, je souhaite à tous les... Ceux qui sont au club aujourd'hui, de pouvoir adhérer exactement à la puissance qu'on a pu mettre dans ce match-là. J'étais dedans, mais je n'avais jamais vraiment fait attention. Les mecs qui sont là, ils ont mis une puissance, les mecs de serre, en plus, c'est quand même pas des... Ils ont été broyés, on est allés chercher le match nul, donc la puissance, la volonté, l'envie. Et on fait basculer ce titre par cette cohésion qui, à mon sens, je reviens sur le début de l'histoire, est quelque chose qui va bien avec ce qui se passe ici, avec la région, avec la valeur du travail, avec tout ce qu'on peut connaître. donc il y a quelque chose qui se maille dans l'histoire du club et nous, on vient s'intégrer dedans avec exactement ce dont vous avez besoin et ce dont nous, on a eu besoin avec vous pour échanger. Et puis, la belle chose, c'est qu'on est devant, je crois que la plus belle fierté pour nous joueurs, c'est bien sûr de battre tous les grands clubs, PSG, et ainsi de suite, Paris, Marseille, peu importe, on est devant tout le monde, Lille, je l'ai dit au hasard, mais je s'ai dit, et de terminer premier, ça c'est une grande fierté pour nous les pros que nous sommes, que nous étions, d'être vraiment les champions, donc champions de France, on grave nos noms dans le marbre, mais surtout, surtout pour vous tous, qui d'un seul coup, de ce club, dans le nord, comme on l'a dit, petit club, vous devenez avec nous les leaders de France et champions de France pour toujours, donc ça je crois qu'on est vraiment très heureux de ça, voilà. Guillaume, tu as employé le mot de construction, toi Fred, tu es revenu, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier, tellement cette saison-là a été fantastique, on a tendance à oublier celle d'avant, qui aurait pu être cataclysmique, parce que le maintien s'est joué à très très peu de choses, comment vous pourriez expliquer tous, c'était quoi les éléments de la métamorphose en fait, parce que, vous avez été métamorphosé entre la saison précédente et cette saison du titre, c'était les mêmes joueurs, mais c'était plus les mêmes matchs, quoi. Attends, peut-être pas, tu as raison de dire ça, on a failli passer la trappe en 97, mais on sentait une envie chez vous, de prouver, si besoin en était, que vous étiez, que vous étiez des super joueurs, donc cette envie de revanche, elle était peut-être inconsciente, alors évidemment, il y a eu, il y a eu, il y a eu, Zian qui est arrivé, Drovenac, etc., mais cette envie de, je dirais, de pouvoir aller viser le plus haut, c'était d'entrer de jeu, parce que moi, je me rappelle, Daniel, au début de saison, vous vous rappelez, à un moment donné, on est dans les vestiaires et il demande, t'as envie d'être champion, t'as envie d'être champion, il passe, il passe en revue, je dirais, tous les joueurs, on a senti qu'on était, il y avait, il se passait quelque chose, moi je l'ai ressenti comme ça, je savais que ça allait me coûter cher en prime, ça c'est sûr, et ça serait confirmé, mais non, mais surtout, les groupes, le groupe de mecs, eux qu'il y avait, on sentait vraiment qu'il y avait, vous vouliez une grosse revanche, par rapport à la saison, qui avait été très difficile, la saison d'avant, je pense, vas-y, je pense que, il voulait parler de la saison, juste avant qu'il nous a mis nos titres, elle est aussi non négligeable, parce qu'on se retrouve, personnellement, moi j'ai dû me croiser, Jean-Guy, toi t'as aussi une grosse blessure, on a plein de pépins, la saison 96-97, ouais, t'es pas là, le stade est en travaux, le stade est en travaux, ouais, donc on a plein de concours, un concours de circonstances, qui fait qu'on n'est pas bien, tu changes d'entraîneur, et puis tu nommes, c'est l'histoire qui s'écrit, tu nommes Roger Lemaire, et Daniel pour terminer les 10 matchs, et là on retrouve, tout le monde revient, on retrouve notre niveau, on se sauve, encore une fois, je n'ai rien contre eux, mais contre Lille, et ça bascule, et ça bascule là, quand on se sauve là, et c'est Daniel qui prend l'équipe, et puis derrière ça s'enchaîne. Et pour enchaîner, pour enchaîner sur ce que vient de dire Gus, il y a aussi un paramètre important, c'est qu'on était sur la dynamique, de la fin de saison passée, avec des retouches qui ont été faites, au niveau de l'effectif, mais surtout, et là je vais parler pour moi, mais aussi sur l'aspect collectif, c'est qu'on adhérait à un projet, qui était celui de Daniel, et le jeu qu'il prenait, correspondait à l'ensemble des joueurs qui faisaient partie de l'effectif, et c'est ce qui nous a permis de nous épanouir, individuellement et collectivement, et puis d'obtenir les résultats qui ont été ceux de cette année-là. Fred, tu salues l'impact de Daniel, ce qu'on pourrait appeler comme une métamorphose, mais est-ce que toi t'accepterais de nous raconter tes premiers contacts avec Daniel Leclerc qui ont peut-être été moins évidents ? Je suis obligé. Alors, je vais essayer de faire court. Mon premier contact avec Daniel Leclerc, c'est simple, c'est lorsqu'il a été nommé entraîneur adjoint de Roger Lemaire, donc la saison précédente, et on va s'entraîner le lendemain d'un match où je n'avais pas été aligné, j'avais été sur le banc de touche, je ne sais plus, à vrai dire, ce n'est pas que je ne veux pas m'en souvenir, mais je ne sais plus si j'étais rentré ou pas rentré, et le lendemain, on fait un entraînement, et comme la plupart du temps, le coach prend les joueurs qui ont joué, et puis l'adjoint prend les joueurs qui n'ont pas joué pour faire un entraînement plus spécifique, et on fait un petit match, et Daniel avait intégré les équipes pour être dans le jeu, et il s'était mis dans mon équipe. Et il faut savoir que, même si aujourd'hui j'ai évolué, j'ai un peu plus de maturité, j'ai toujours un sale caractère. Et donc, Daniel et moi, dans la même équipe, c'était compliqué. Et donc, on en est venu à se dire des mots d'oiseau, et puis la finalité, c'est que, je crois que c'est peut-être la seule fois, l'unique fois, où à la fin d'un entraînement, je me suis assis dans le rond central avec mon entraîneur, et je me suis effondré en larmes. Je me suis effondré en larmes parce que plus de colère que d'autres choses, et plus parce qu'en face de moi, j'avais une personne qui me disait des choses, et je savais au fond de moi-même qu'il avait raison, mais je ne voulais pas l'accepter. Donc voilà, c'était la petite anecdote, et puis après, vous savez aussi, parce que je pense l'avoir dit, et à plusieurs reprises, toute l'admiration que j'avais pour Daniel, parce que je pense que c'est lui qui a révélé en moi certaines choses qui m'ont permis de faire ce que j'ai réalisé. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que c'est peut-être le seul entraîneur qui m'a fait pleurer, mais j'en suis même fier. Il y a beaucoup d'histoires humaines très fortes entre vous et Daniel Leclerc, on va presque pouvoir faire le tour. Johan, toi, il te fait monter chez les pros, comme Cédric, je crois d'ailleurs. C'était quoi ? Est-ce que tu as pu avoir peur à un moment donné d'être vu, perçu comme le chouchou du coach ou ça n'a jamais été un sujet ? Ça, il faudrait demander à tout le monde ici. Il était comment avec toi ? Dur, exigeant. Moi, Daniel, en fait, c'est un peu particulier parce que moi, je l'ai connu au centre de formation. C'est-à-dire que Daniel, quand il arrive, il prend l'équipe de DH à l'époque, qui était la troisième équipe senior. Et on commence les entraînements avec lui. Et en fait, il était hyper exigeant. Enfin, il était dur. Il était des fois... même un peu vulgaire dans les mots, dans sa façon d'être. Voilà, il y a des anecdotes. Une fois, un entraînement chez les jeunes, ça le saoulait parce que ce n'était pas la qualité qui l'attendait. Il s'est barré. Enfin, il était parti d'entraînement. Et là, tu regardes, tu dis, je fais quoi maintenant ? On reste ? On ne reste pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, Daniel, il était hyper dur avec nous. Ça a causé pas mal de dégâts aussi parce qu'il y a quelques collègues à l'époque qui n'acceptaient pas ça. Donc, ça a été un peu des souteurs pour certains. Mais comme le dit Fred, en fait, c'était quelqu'un qui vous aimait profondément avec ses mots, avec sa façon d'être. Et si vous compreniez ça, en fait, il vous faisait progresser parce qu'il vous remettait en cause tout le temps. Il était vraiment dans cette exigence et dans cette demande de perfectionnement. Et donc, moi, j'ai évolué avec lui. On a été champions de DH à l'époque alors qu'on n'avait pas été depuis 20 ans. Derrière, on prend l'équipe, enfin, il prend l'équipe D3. On monte ensemble et quand on arrive en pro, je me souviendrai que... Donc, la saison 97-98, il me dit, écoute, il m'appelle dans son bureau, il me dit, écoute, voilà, ça, je fais à Jean-Luc Lamar qui était le directeur sportif à l'époque. Il voulait prendre Stéphane Lièvre qui était à Toulouse à l'époque. Et il me dit, je lui ai dit non, il dit, parce que je te fais confiance. Il dit, par contre, attends-toi pour qu'on soit en Coupe d'Europe en fin de saison, donc fais la saison qu'il faut et surtout, me fais pas honte, quoi. Et donc, du coup, ça met un coup de pression. Aucune pression, quoi. Et donc, voilà, mais voilà, je savais qu'il allait m'accompagner, qu'il allait m'aider, encore une fois, avec sa façon, mais c'était quelque chose qui était... Voilà, donc en fait, j'étais partagé entre l'admiration et la peur. En fait. Tu parles de la peur, tu parles de sa dureté. En plus, c'était un peu maso, on l'a constaté cet après-midi en voyant le match. C'est-à-dire, si tu ratais un centre, ce qui est arrivé de temps en temps, pas souvent, rarement, rarement, le centre que tu as raté dans la saison, tu avais cette tendance, là, tu te retournais vers le banc et tu regardais sa réaction. Tu peux envoyer les t'es mailleux ? Non, mais c'est vrai qu'en fait, Daniel était sur le banc et se mettait toujours à couder comme ça sur le banc et il était toujours, forcément, une mi-temps sur deux, j'étais de son côté et il avait un processus non-verbal qui était assez fort. Et c'est vrai qu'en fait, il me parlait souvent sur le terrain, il me disait beaucoup de choses et notamment, quand je ratais un truc et je le regardais et il faisait toujours. Là, du coup, le ballon d'après, c'était un peu... Tu préférais déborder, centrer côté marèque que côté banc ? Oui, c'était différent. Je vais quand même dire quelque chose pour Yohan parce que Yohan, il arrive dans le contexte où il est jeune, il vient d'expliquer ça. Donc, il a Daniel, on a bien compris qu'il ne mettait pas du tout de pression, donc il était très à l'aise, très détendu, très relâché. Mais un truc, il ne faut pas oublier, c'est que nous, on avait déjà un peu d'expérience. Donc, entre Syko, Jean-Guy, Fred, Yohan, c'est simple, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur le terrain, c'était tout pour lui. C'est comme un espèce de souffre-douleur, c'était Yohan, replace-toi. Et regardez-le, il est toujours en pleine forme, c'est beau ça, bravo. Jean-Guy, relation forte aussi en tant que capitaine parce que qui était son relais, tu faisais le tampon entre le groupe et le coach. Oui, forcément, j'ai eu des rapports particuliers avec lui depuis le début. J'avais 31 ans, donc ce n'était pas tout à fait mon père. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques tensions, mais il y a des choses qu'on garde pour nous dans le vestiaire parce que ça nous regarde ce qui se passe dans le vestiaire, même si on a dit, on a transmis quelques émotions et que je l'ai dit notamment le jour de son décès, malheureusement. Et j'ai dit que cette exigence-là, comme l'a dit Fred, ce perfectionnisme qu'il avait en lui nous a certainement aidé à être champion parce que, même si de temps en temps, c'était très compliqué dans les relations, moi, je l'ai connu en tant que joueur, forcément. Je l'ai connu en tant qu'entraîneur quand je suis revenu à Lens quand le club est redescendu. Il était directeur sportif et avec Gervais et on se prenait souvent la tête parce qu'il avait une conception du jeu, il avait des idées et comme l'a dit Fred aussi, un projet qui était clair mais bon, vous n'avez pas toujours tout à fait les mêmes joueurs et que l'objectif avec Gervais c'était de remonter absolument puisque bon, il y aurait eu quelques difficultés derrière. Je pense qu'il a été, et c'était une de ses forces, il était très intelligent par moments. François peut certainement parler, Brisson ou Dédé Lanois, ils étaient en complicité extrême avec lui et François aussi ou André ont dû vivre aussi des moments très difficiles. Je pense qu'il a été intelligent d'être à l'écoute de certaines personnes aussi, de s'entourer, qu'il a vu qu'à un moment donné il faisait peut-être fausse route sur un schéma qu'il avait connu, des idées bien ancrées mais qu'il fallait qu'il les fasse partager à tout prix. Et ce qu'il a compris et bon, il relate aussi par moments, c'est que faire attention à l'adversaire, c'est ce que je dis souvent à mes joueurs comme je suis entraîneur mais c'est respecter aussi, c'est les respecter, les connaître. Mais il a compris que c'était avec nos forces qu'on allait aller au bout de ses idées et je pense que c'est ce qu'il nous a transmis. Et moi ce qui m'aidait, même si tous les jours, excusez-moi du terme, c'était très compliqué parce que je passais souvent dans son bureau, j'étais souvent au téléphone de temps en temps, très tard le soir, il ne faut pas oublier que c'était sa première expérience en tant qu'entraîneur. Derrière, ce qui me faisait avancer, c'est que le samedi on gagnait ou qu'on faisait des bons résultats et que ça fonctionnait. Donc je avalais ma langue ou je mangeais ma langue mais c'est vrai que ce n'était pas facile. Mais bon, on l'a dit, sa plus-value a été de nous faire croire en son projet et de nous faire croire qu'on pouvait être champion et ça s'est révélé vrai même si c'est au Gola-Virage et qu'on voit Metz aujourd'hui, ils ne l'ont peut-être pas tout à fait digéré et si ça avait été l'inverse, peut-être que nous aussi on aurait eu du mal à le digérer parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'est joué la dernière journée. Donc le fait qu'il ait ce perfectionnisme dans la vie de tous les jours et sur le terrain et le fait qu'il ait été intelligent pour moi à un moment donné d'ouvrir les écoutilles et de partager avec certaines personnes qui lui ont amené des plus-values, Gervais en fait partie. On a tous des histoires en commun mais qu'on garde aussi parce que ça fait partie aussi de la vie d'un vestiaire. On a la chance d'avoir François Brisson. Vas-y Fred. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Guy, il a aussi, il avait, et lui et son staff, sans oublier Dédé et François, c'est qu'ils ont eu la capacité avec Daniel de nous faire prendre conscience de nos qualités pour pouvoir se sublimer et c'est ce qui a fait notre force aussi sur le groupe. Ça c'est très important de le dire parce que comme on l'a dit, on sortait de la saison, on vient de le dire, on avait un jeu plutôt restrictif, on s'était dit ben voilà, il va falloir qu'on retrouve l'Europe, il va falloir, et tout à coup, Daniel, il arrive et on se sort et lui, il a voulu imposer ce qu'il était lui, sa personne en tant que joueur, son idéal de football, c'est-à-dire sa patte gauche parfaite, gagner tous les matchs 3-0 et en y mettant la manière. Donc évidemment, tout de suite, on va parler des rapports, moi je plaçais ma défense, on jouait à 4, voilà, tout le monde bien placé et puis d'un seul coup, il est venu me voir et il a commencé à s'énerver et il dit, on va pas faire ça, on va jouer l'attaque. Je dis, Daniel, c'est pas possible. Si, 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 on va jouer l'attaque. Et du coup, c'est lui qui a eu raison parce qu'il a perçu et il a vu dans la qualité du groupe la possibilité de jouer un football beaucoup plus offensif et d'avoir la possibilité déjà il y a 25 ans de jouer un, on l'a vu, tout à l'heure je l'ai vu, un pressing haut, jouer très librement avec une intensité vraiment incroyable. Donc ça, ça, ça lui appartient et sans cette idée-là et sans lui, je suis pas certain qu'on soit arrivé au bout. Il a su prendre conscience et nous sublimer comme l'a dit Fred pour aller au bout. Vous avez évoqué tous les deux François Brisson. On a la chance de l'avoir dans la salle. François, est-ce que vous auriez un mot à nous dire sur Daniel et sur votre rapport dans le travail ? Oui, écoutez, moi je revenais à cette époque-là. J'étais sorti du football, j'avais arrêté ma carrière en 1993 et j'ai eu la proposition de Gervais de venir comme adjoint Daniel Leclerc. Donc je revenais après une période où j'avais quitté le football professionnel. Et le fait que ça soit à Lens, il y avait une grosse motivation parce que j'avais été joueur à Lens dans les années 80 avec Daniel notamment. 82-84, on avait été joueur, il était numéro 10, j'étais lié gauche, donc on avait une relation de jeu. Et le fait de revenir travailler à Lens, pour moi, c'était... Il fallait réussir. Je voyais, j'avais eu ça, il fallait réussir. Il fallait entraîner comme des attaquants. On a entraîné en fin de compte. la relation qu'il y a eu avec Daniel, c'est qu'on a été avec ce groupe comme les joueurs qu'on était. On n'a pas défendu, on était les joueurs qu'on était sur le terrain. Il dit, il faut avancer. Le 4-3-3, il n'y a pas eu de question. Il y avait le groupe pour ça. Et surtout, Daniel, je lui ai dit à la fin de saison, je lui ai dit, tu as entraîné comme... tu as fait une saison royale, tu as entraîné comme le numéro 10 que tu étais. Tu étais toujours vu au centre du vestiaire. Il était toujours au centre. Au centre du terrain. On n'avait jamais perdu deux fois. Ce groupe n'a jamais perdu deux fois de l'année dans les matchs, que ce soit Mico, Championnat, Coupe. Si on fait, on regarde, il n'y a jamais eu de défaite. Donc, quand tu es entraîneur, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu le doute. Quand tu perds trois matchs, c'est compliqué quand tu es entraîneur. Il faut faire attention. Mais il n'est jamais là. Il est devenu nulle, etc. Donc, le groupe a toujours répondu. Par contre, le groupe était de grosse qualité. Grand plaisir à... Moi, je retrouvais c'était un groupe très concentré, très appliqué, très sérieux. La qualité individuelle est très complète, très réduite. Il y avait, je crois, trois recrues. Il y avait Ziani, Rovenac, Pierre Fanfan, peut-être. Donc, le groupe, il se connaissait. Donc, il y avait un noyau lanceur. Un noyau lanceur, c'était important. Et je trouve que le groupe... Le pulse est mis en place. Il y avait un pulse, il y avait les bonnes pièces. C'était un pulse, cette équipe. Il y avait les bonnes pièces au bon endroit. au bon moment. Et à la trêve, à la fin des matchs allés, je me rappelle avoir eu une discussion avec Daniel. Après la fin des matchs allés, on était sixième, à six points de Metz. Et dans le VCR, je lui dis, écoute, Daniel, que tu en penses ? On a été joueurs à Bollert, on a vécu ça, que tu en penses ? Il n'y a pas un truc à jouer cette année ? Il m'a dit, écoute, si on fait comme ça, on est sixième. Si on est un peu meilleur, on est européen. Et si, par contre, si on est vraiment bon, et si on y croit, il y a quelque chose à faire. Et ça, c'était avant la trêve. Fin des matchs allés, je me rappelle. Et à partir de là, je pense que Daniel peut-être, bon, il y pensait, mais nous, en tout cas, on en était persuadés. Déjà entre nous, dans le vestiaire, on en était persuadés. Et après, ce que je veux dire, c'est que Lance a été le champion de France des matchs retour. Lance est le champion de France des matchs retour, il prend 40 points dans les matchs retour. Et les huit derniers matchs, on gagne sept fois. Sept fois, sept fois, et le nul, il est à Auxerre. Donc, il y a eu une fin de championnat sensationnelle. Mais le groupe s'est mis s'est mis en place et avait une grande mentalité, grande attitude, un plaisir de travailler avec eux. Merci François. Je pense que quand on est joueur, il y a une chose qui est très importante. On sait la chance qu'on a de faire ce métier. Et on savait où on était, bien sûr, à Lance, on connaissait les valeurs. Mais il y a une chose très importante dans la construction du groupe qu'on était. c'est qu'il n'y avait aucun tricheur. Il n'y avait aucun tricheur. Et moi, j'ai le souvenir de chaque entraînement. Il n'y a pas eu que des entraînements faciles. Je crois qu'on peut vous dire le nombre d'arbres qu'il y a dans l'allée de Vimy où on allait tous les lundis. Il n'y a jamais eu un qui a triché. Il n'y a jamais quelqu'un qui a renoncé. Et pourtant, tous les entraînements qu'on a pu faire tout au long de cette année-là, on a réussi à mettre de l'intensité. Je crois que même les lendemains de match, comme disait Fred, il y avait beaucoup de frustration. J'en ai fait partie à certains moments. Ce n'était pas des entraînements, des petits décrassages. Il y avait quand même un esprit de compétition même sur ces décrassages, sur ces parties jouées. Et on a cultivé ça tout au long de la saison. Et c'était un réel plaisir avec le staff de venir à l'entraînement et surtout de voir l'engagement des joueurs. Et je pense que le titre à la fin, c'est l'aboutissement de tout ça. Du premier entraînement au dernier entraînement, il n'y a pas eu un tricheur. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti, qui a franchi la ligne. Et ça, c'était vraiment remarquable. Et tout ça, c'était bien sûr Daniel, c'était le staff, c'était tous les encadrants, les intendants, les kinés, les médecins. Il y avait vraiment, on donnait tout pour le club. On a dit à la fin de saison, on ne regrettera pas. Et je n'ai pas le souvenir, moi, sur un entraînement de dire quelqu'un qui a carotté, quelqu'un qui a levé la patte. Et je peux vous dire, Tony, tu peux me confirmer, c'était de ceux qui se battaient le plus, on l'a vu tout à l'heure. Même aux entraînements, je veux dire, à aucun moment on levait le pied s'il fallait tacler, s'il fallait récupérer un ballon de cette manière-là. Je veux dire, on ne trichait pas. On ne trichait pas et chaque match, chaque entraînement, chaque exercice qui nous était proposé à l'entraînement, on donnait le meilleur de nous-mêmes et à l'arrivée, il y a eu la récompense. Je crois que c'est bizarre parce qu'en fait, cette saison-là, elle a été, à mon avis, très éprouvante pour nous tous. Moi, je suis bien placé parce que, je pense que vous le savez tous, mais avec Daniel, ça a été très compliqué. Pourtant, la deuxième année, quand on avait joué à la Ligue des Champions, après, c'était tout l'inverse avec Daniel, mais la première année, ça a été très, très compliqué. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on avait un groupe avec des joueurs de caractère, dont je faisais partie. Enfin, j'étais quelqu'un, je pense avoir un peu de caractère. Et Daniel aussi, avait beaucoup de caractère. Ce qui fait qu'à un moment donné, on arrivait souvent au clash parce que lui, il avait cette exigence. Moi aussi, j'avais cette exigence de mon jeu aussi. Et ce qui fait qu'après, à un moment donné, comme Jean-Guy le disait tout à l'heure, je me souviens d'une fois où j'ai été convoqué dans son bureau avec Jean-Guy, c'est des moments qui ont été très durs que moi, j'ai très, très mal vécu ce début de saison parce que je sortais de deux saisons où je pense avoir gagné, je pensais avoir gagné ma place en tant que titulaire et on vous remet en question. Et moi, ça a été très compliqué pour moi parce que je pensais donner le meilleur de moi-même, mais comme le dit Mika, on donnait tous le meilleur de nous-mêmes. Mais quand vous avez l'impression de tout donner et que derrière, vous n'êtes pas récompensé, certainement qu'il avait une autre vision des choses, mais au lieu de me l'expliquer, il partait du principe qu'il n'avait pas à s'expliquer. Il avait peut-être raison sur certains points, mais quand vous êtes joueur, vous avez l'impression que tout vous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous essayez de comprendre. J'ai toujours été du genre à me remettre en premier en question, mais à un moment donné, c'était compliqué jusqu'à quasiment la trêve j'étais même sur le départ parce que ma place de titulaire, je ne l'avais plus. J'étais obligé de prouver, de rentrer. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclic. Vraiment, on a été au clash ce match après Monaco. J'ai eu un rendez-vous avec Gervais. Mais voilà, il m'a déchiré le chèque. Non, mais ça a été une année, je pense, difficile pour tout le monde, mais c'est ce qui a donné aussi, c'est ce qui nous a permis peut-être d'aller au bout parce qu'on avait tellement faim. On sortait d'une saison juste avant où il y a eu beaucoup de blessures. Moi aussi, j'avais été blessé pendant deux mois, une fracture du tibia. Donc on avait tous la rage au ventre. Et toute cette tension qu'il y a eu, au lieu de faire des histoires en dehors du terrain, même s'il y en avait quand même, comme on l'a dit, mais on a tout basculé sur le terrain. Toute notre rage, on l'a montré sur le terrain. Et c'est vrai que quand on a regardé ce match tout à l'heure d'Auxerre, on se dit, mais comment on pouvait donner autant sur le terrain, cette débauche d'énergie pour aller chercher ce match nul ? On voulait même gagner à la fin. Donc je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça montre que, même dans des saisons difficiles, où on n'est pas toujours contents, parce que moi, je n'étais pas content de cette saison-là, on arrive des fois à des joies immenses comme celle d'être champion de France. Donc ça, ça n'a pas de prix. Alors après, j'ai essayé de comprendre certaines choses avec Daniel, de savoir qu'est-ce que j'avais pu faire. Mais je crois que mes questions sont restées sans réponse et il n'y en avait peut-être pas. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on ait ce souvenir ensemble et qu'on ait été champions. T'as raison de dire tout ça, vous avez raison, parce que moi, ce que je retiens, moi, sur à peu près 30 ans de présidence, je dénigre personne parce que j'ai beaucoup d'amitié pour tous les joueurs qui sont passés, que j'ai connus au club. Mais les meilleurs moments de réussite, on les a eus naturellement avec vous, mais peut-être aussi après, aussi la saison d'après, la saison aussi où on va en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les gens qui étaient là ? C'était un caractère pas possible. Vous savez que je suis passionné de tous les sports, j'ai rencontré des grands champions dans d'autres sports et à chaque fois, le mec qui n'a pas de caractère, il ne peut pas durer, il ne peut pas réussir. Donc cette notion de caractère, d'envie, donc de temps en temps, évidemment, il peut y avoir des clashs, des discussions, mais je crois que ça fait partie de la conception, pour moi, d'un sportif de haut niveau. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce que vous dites tous là, je l'ai vécu quelques fois dans la présidence du RC Lens, mais je trouve que c'est un plus extraordinaire. En plus, Daniel, moi j'ai eu la chance de le connaître, joueur, parce que vous imaginez qu'avec mon âge avancé, il n'y en a pas beaucoup qui ont vu jouer Daniel Leclerc parmi vous. Moi, je le voyais jouer. C'était un mec incroyable. Il prenait une balle de 40 mètres pieds gauche à l'arrivée. Alors ça me rappelle une anecdote que m'a dit Guillaume tout à l'heure, incroyable, mais j'en ai appris aujourd'hui des choses. Figurez-vous que, vous l'avez aperçu, Guillaume, il dégageait toujours, tu vas expliquer pourquoi, toujours sur le côté gauche. C'est Mika, Siko, il dégageait. Alors, donc Mika et Siko qui étaient dans ce midi, côté droit, ils disent, on n'avait jamais un ballon. Marquez, moi j'ai dit à Mika, heureusement que tu n'avais pas le ballon, tu étais nul de la tête. Non mais le meilleur, ce tête, c'était Smith. Vladi. Vas-y Mika, vas-y Mika. J'avais la raison, mais c'est vrai que je n'avais pas de jeu tête, il y avait Vladi aussi qui était comme moi. Non, Vladi, c'était le plus grand joueur de tête qu'on ait jamais eu. J'avais quand même une équipe très très grande, on avait quand même quelques joueurs qui n'étaient pas bons de la tête. Et moi j'ai quand même la particularité, j'ai joué 8 ans à Lens avec Gus, on a joué en équipe de France et Soir. Et à l'heure actuelle, il ne m'a toujours pas donné un ballon. Mika. Alors, bon, déjà on va en faire un match, je te promets, je vais jouer tout à droite, au mois de juin. J'explique quoi ? Explique, explique ton dégagement. Je vais t'expliquer. Première explication, c'est que dans l'avion, il était assis à côté de moi d'abord. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes, il n'y avait plus de bière. Et il ne me laissait jamais de bière, premièrement. Donc ça, c'est pour ça que je ne lui donnais jamais de balle. Ça, c'est le premier coup. Mais la deuxième chose, plus sérieusement, c'est que, comme j'avais un jeu au pied assez fantastique, enfin, elle n'était pas mauvais, mais elle n'était pas comme aujourd'hui, quand le ballon venait du côté droit, je ne voulais pas, je faisais comme Jean-Guy, je me fermais l'œil comme ça, je n'avais pas envie de la mettre à droite. Donc je prenais un ballon chipé par-dessus du côté gauche, du côté de Johan. C'est pour ça que Micka n'a jamais eu de balle. Mais en même temps, je ne me suis jamais fait contrer. Donc comme ça, tu ne peux pas dire que j'ai pris un but stupide. Alors, écoute, comme on est dans les confidants, j'en ai un peu une autre. Non, non, non. Je suis obligé de vous la dire. Écoutez bien. Je vais balancer après, attention à ce que tu vas dire. Non, non, mais je m'en fous. Jean-Guy Ouellem a fait toute sa carrière en ayant 2 sur 10 à un œil. Non, mais c'est vrai. C'est un pro à l'autre. Applaudir. Non, mais c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Du coup, j'ai dit je comprends que tu n'es pas marqué beaucoup. Non, mais c'est vrai, tu as des excuses. Mais Jervais, quand tu réfléchis avec mon pied droit avec son œil, il faut qu'on te voie à la fin. Et on a été champions, les gars. Tu vois que le football ne tient pas grand-chose. Juste une anecdote. Ah oui, si, tu as marqué contre Cannes, mais contre Toncan. Ouais, bon. Bon, ça a été déjà précisé. Non, mais Cannes, je n'ai pas souvenir, tu as fait cesser. Ouais, ouais, on a gagné 5-4. Je vais vous avouer quelque chose. Je ne devrais même pas être là aujourd'hui parce que je ne devrais pas être champion. Pourquoi je ne devrais pas être champion ? Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais Jervais est au courant. C'est qu'à la trêve, je dois partir parce qu'avec Daniel, ça ne se passe pas très bien. Enfin, c'est tendu, très tendu. Parce qu'au bout de 6 mois ensemble, ça commence à, je vous dis, je l'avais 31 ans. Et il y a Osaka où Frédéric Antonetti, qui vient de revenir à Strasbourg, il m'appelle. Donc, 31 ans, vous réfléchissez à l'après-carrière. Je n'y vais pas. Et il y a Louis-Nicolin qui m'appelle, qui appelle Jean-Luc Lamarche. Et Daniel étant, comme l'a dit François, très offensif, il veut prendre Laurent Robert, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un gaucher qui a joué au Paris-Saint-Germain. Et il veut m'échanger avec Laurent Robert à Montpellier. Et je vais à Montpellier voir P.A. Son âme parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que j'avais aussi, Louis-Nicolin. Il me reçoit, on se met d'accord, tout est fait, c'est plié, il n'y a peut-être que la voiture à prendre. Je reviens à Lens. Pour moi, je suis parti, donc à la trêve. Et finalement, plus de nouvelles de Mézi, qui était directeur sportif, de Nicolas, une semaine, deux semaines, je les appelle. On va jouer la demi-finale de Coupe de la Ligue au Parc des Princes. Et à l'époque, il y avait encore des représentants des clubs qui représentaient la Ligue ou la Fédération. Et on arrive avec le bus au Parc des Princes et je croise Nicolas. Il me dit, j'ai failli pas venir parce que je savais que je risquais de te croiser. Mais je dis, président, ça fait trois semaines que je cherche, j'ai les longs cheveux, je suis con, j'ai la grande barbe, pourquoi vous me prenez plus ? Je ne comprends pas. Alors que tout était acquis. Il m'a dit, écoute, je te le dirai en fin de saison, je ne peux pas te le dire, mais bon, voilà, sache qu'il y a quelqu'un au club qui m'a dit des choses. Bon, bref. On repart, on perd la demi-finale, après on enchaîne et puis on est champion. Le premier qui m'a envoyé un message le jour du titre, c'est Louis Nicolin. Il dit, ah, tu as vu ? C'est grâce à moi que tu es champion. Et il m'a expliqué pourquoi. C'est un monsieur que vous connaissez tous qui s'appelle Patrice Verg qui a appelé Michel Mézi en disant, ne prends pas Jean-Guillaume, il a les jambes en vrac. Et je dis, t'as vu Loulou ? Mais voilà. Donc peut-être qu'il m'a permis d'être champion et de rester avec cette équipe et il nous a permis d'être champion. Enfin, j'ai amené, comment on dit, ma pierre à l'édifice. Mais comme quoi, ça se joue à peu de choses parce que j'aurais dû partir à Montpellier. Voilà, c'est le destin. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est clair que ça a joué en notre faveur parce qu'encore une fois, le premier qui m'a envoyé un message en me disant, t'as vu, grâce à moi, t'es champion, c'est Louis Nicolin et P.A. Sonim parce que c'est un monsieur aussi qui a fait grandir le football. Je ne savais pas que Patrice Berg qu'il y avait deux dixièmes à chaque oeil, lui. La conclusion de tout ça, c'est quand même que tu te dis, t'as été champion avec deux cyborgs et puis en même temps un mec qui a les jambes et ils sont en braque. Un mot, Gervais. Les joueurs ont beaucoup parlé de leur coach. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce coach parmi tous ceux avec lesquels vous avez travaillé ? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Daniel Leclerc ? Dans votre rapport à vous. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas parce que Franck est là que le métier de coach, et je suis bien passé pour en parler, c'est un des métiers les plus difficiles au monde. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut essayer de se renouveler. Parce que quand tu dis toujours tu ne peux pas parler russe, japonais, chinois, non, non, tu es obligé de parler aux joueurs mais quelquefois au bout de six mois, un an, un an et demi, deux ans, deux ans et demi, le discours, c'est ce que souvent vous m'avez dit, le discours, vous en avez marre de l'entendre. Et moi, j'ai eu énormément d'entraîneurs, parce que j'en ai viré pas mal. A chaque fois que je me suis séparé d'un entraîneur, c'est un crève-cœur. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est moi qui le choisissais. Donc, j'ai fait des erreurs, bien sûr. Il n'y a que les mecs qui ne prennent jamais de décision, qui ne font jamais d'erreur. Mais c'est toujours un crève-cœur. Et quand on est obligé de se séparer d'un entraîneur, c'est super compliqué, humainement, super compliqué parce que ça remet en cause un petit peu ce que tu pensais toi dans ta tête. Et puis après, est-ce que c'est le bon choix ? Se séparer d'un entraîneur ou non ? Quand Daniel, moi j'ai la chance d'avoir connu le lance de la grande époque, encore le lance avant, puisque mon joueur préféré, c'était Georges Lech. Et c'est resté un ami. Donc, tu imagines, après la génération des Lech, Grafzik, etc., on passe à la génération Daniel Leclerc, Arnold. Et j'allais les voir souvent s'entraîner. J'allais voir les matchs comme les gars sont en marais qu'aujourd'hui. Et ça a toujours été, pour moi, moi je peux te dire, pas une idole, c'est pas le bon mot, mais j'ai un respect, j'ai un respect terrible. Je vous dis pas, ils ont gueulé, là, parce que vous en avez eu, les gars, vous imaginez que moi aussi, j'en ai eu quelques-unes. Parce que lui, c'est quelque chose, hein. J'ai au tennis avec lui, je vous raconte une anecdote, on est allé au Lagrange, je jouais pas mal au tennis lui aussi, à un moment il serre, et la balle, elle est dans le couloir. Je dis faute, il dit quoi ? Je dis faute, elle est faute ta balle. Bon, ok, il fait une double faute. Le coup d'après, il serre, là, bon, c'est vrai qu'elle a peut-être touché la ligne. Et je lui dis, je lui dis faute. Je le vois encore, il arrive, il dit, dis donc, t'iras chez un feu loup, c'est un minute, moi je me casse. Il se barre, et il se barre, me vlog tout seul, à Léo Lagrange, à ramasser les raquettes, les balles dans tous les coins, etc. Je ne l'ai pas vu de l'après-midi. Extraordinaire. Mais, c'est des moments, quand je me rappelle ça, ça veut dire aussi que c'était, c'était un gosse, il aurait donné, je dirais, tout ce qu'il avait pour ses joueurs, pour son club, pour son équipe. Il avait beaucoup d'humour, Daniel, contrairement à ce qu'on regarde, on pouvait s'engueuler avec lui, mais il avait un humour incroyable. Quand on remonte dans le tracteur, où j'ai la bonne idée de prendre le tracteur, je n'avais jamais conduit un tracteur de ma vie, moi. Vous imaginez, j'ai dû mettre 1h15 pour aller de Bollard jusqu'à la mairie. Il est à côté de moi. Et à un moment donné, il me regarde, il me dit, dis donc, heureusement que tu n'as jamais été cultivateur, toi. Alors moi, je me dégage, il y a plein de gens, je me dis ça. Les récoltes, avec toi, j'aurais duré 5 ans. C'était eux, Daniel. À côté de ça, le jeu incroyable, perfectionniste. Les anciens, pour encore dire mieux que moi, même quand ils jouaient avec les anciens après, ça lui arrivait de quitter le terrain, parce qu'il y avait un mec qui ne lui avait pas donné le ballon, ou il avait mal donné le ballon. Donc, ça voulait dire qu'à un moment donné, si les planètes s'alignent, comme vous l'avez dit très justement, si on a aussi, les joueurs de qualité, j'ai jamais eu un entraîneur qui pouvait gagner avec des chèvres. Non, mais il faut appeler un jeu à un genre. Donc, avec les joueurs de qualité, derrière Daniel, son exigence, et ça fait bingo, champion de France. Tu parlais des anciens, je vais appuyer un petit peu sur ma, comment dire, ma confrérie, je suis un petit peu plus perso, la confrérie des gardiens, il y en a peut-être dans la salle, et puis il y en a un en particulier à qui je vais rendre hommage, c'est André Lannoy, un fidèle, un fidèle Dédé, qui a toujours été là au club, très discret, peut-être qu'il y en a qui ont oublié, vous irez voir son parcours, sa finale de Coupe de France, et donc Dédé, je vais te rendre un hommage que tu mérites, parce que je suis arrivé, on ne se connaissait pas, on s'est découvert, tu m'as fait progresser, tu m'as fait travailler, c'était le début des entraîneurs de gardiens, et puis on t'a vu tout à l'heure à la télé, t'étais beau, t'avais déjà mis la cravate, là, quand t'as parlé en 98, mais c'est pas que pour ça que je veux te rendre hommage, c'est d'abord pour ça, pour le métier de technicien, mais surtout aussi pour ta valeur humaine, parce que je vais raconter une anecdote, puisqu'on est dans les anecdotes, quand j'ai quitté Lens, donc là on passe à autre chose, on n'est plus dans le 98, mais on y revient quand même, c'est pour montrer la valeur de la dimension de tous les gens qui nous ont entourés et de notre équipe, quand j'ai quitté Lens, c'était compliqué aussi, on a tous eu des moments difficiles, et à un moment donné, je suis parti, donc c'était en décembre, et avant que je puisse signer Arsenal, je me suis retrouvé un mois, tout seul, à m'entraîner tout seul, et Dédé était au club, et je l'ai appelé, et Dédé, pratiquement chaque jour, en secret, du club, il a pris des ballons, il est venu m'entraîner. Donc, pour le titre, et surtout pour ça, je te remercie, Dédé. Par contre, Dédé, t'avais oublié les exercices de pied, on va aller travailler, Dédé, tout à l'heure, sur le parking. Puisqu'on évoque la confrérie des gardiens, on a Cédric Bertelin aussi, qui est dans la salle, et qui a plein d'histoires, j'en suis sûr. Lève-toi, Cédric, lève-toi. Voilà, merci. Parce que tu me redonnes la perche, mais c'est vrai que... Alors, le football moderne, maintenant, peut-être qu'il y a plus de concurrence, même si elle a toujours existé, il y avait Christophe Marichez, et puis il y avait le grand Bert, Cédric Bertelin, qui était là. Et en ce qui me concerne, j'ai pu évoluer vraiment, bon, les 10 années, où j'ai eu de la concurrence réelle et concrète, puisque chacun d'entre eux espérait, bien sûr, prendre ma place, et moi j'ai tout fait pour la conserver. Mais au-delà de ça, j'ai... Ben, encore une fois, il y avait vraiment une dimension humaine, et Cédric a vraiment bossé, m'a mis dans les meilleures conditions, il y avait une vraie fraternité, donc voilà, peut-être que tu as eu une anecdote, je ne sais pas, j'en sais pas. Ouais, ben ça a été un plaisir partagé d'intégrer ce groupe-là, moi qui étais tout jeune, professionnel, c'était Daniel qui m'a fait monter, que j'ai eu aussi comme Yohan chez les jeunes. Qui m'en a fait baver aussi. Qui a fait aussi que... Ben, j'ai réussi à faire aussi une carrière derrière, et c'est ce qui m'a... Ça a été un peu mon... Ce qui m'a réculqué, ça a été mon leitmotiv tout le temps. Mais avec Gus, ben, ouais, c'était compliqué de jouer. Parce qu'il ne laissait jamais sa place. Même pour les mêmes matchs amicaux, c'était compliqué. Et une phrase qu'il m'a dit une fois, et que j'ai retenu pour toute ma carrière, ça a été, ben, ne laisse pas ton concurrent montrer ce qu'il sait faire, quoi. C'est le début de la fin, quoi. Merci, Gus. Non, les gars, de rien. Non, mais c'est la vérité. Donc, ça m'a servi par la suite, et je t'en remercie, Yohan. C'est une pure vérité, puisque quand on est gardien, mais c'est vrai aussi pour les autres, nous, on n'a qu'un poste, on n'a qu'une place, on est tout seul. Et la réalité, c'est que derrière, quand on est en... On commence à évoluer, et qu'on commence à prendre confiance, il y a toujours quelqu'un derrière vous qui est en train de faire, qui est en train de vous regarder, et qui va peut-être faire un ballon ou deux ballons de plus, moi, ça a toujours été ma motivation. Et quand je voyais, même si ça n'avait pas l'impression de voir que je voyais, mais quand je regardais dans le rétro les jeunes qui arrivaient, la dernière chose que j'avais envie, c'est qu'il y en ait un qui vienne prendre ma place, même si on avait de la bienveillance. Et donc, du coup, de conserver cet état d'esprit-là, ça nous met dans les meilleures dispositions, avoir la solidarité des gardiens, travailler, mais en même temps, être un compétiteur de très haut niveau, ça veut dire être exigeant et ne jamais laisser sa place et toujours s'entraîner. En parlant de gardiens, on peut applaudir le gardien du RC Lens qui a eu sa première sélection aujourd'hui. Vous avez vu ? Applaudissements 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 On a beaucoup parlé de Daniel Leclerc, peut-être pour conclure sur le sujet, on a aussi la chance dans la salle d'avoir Denis Boucher, qui était le docteur. Et alors, vous avez été très peu blessé, vous aviez été blessé beaucoup la saison précédente, mais très peu cette saison-là. Denis Boucher va pouvoir en parler et peut-être de sa relation avec Daniel Leclerc. L'un des blessés, c'était Marc-Vivien Foué en début de saison. Je crois que vous avez été l'observer avec Daniel un jour sur un match avec la réserve et vous vous êtes permis un petit commentaire sur ses performances. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Daniel ? J'ai toujours eu beaucoup de respect et je me suis toujours très bien entendu avec lui. mais bon, un jour, je suis arrivé à 9h03 au lieu de 9h à l'entraînement et il était à la porte et je ne suis plus jamais arrivé après 9h. C'est ça, c'était sûr que... Et ça, c'est la preuve de tout ce qui a été dit avant sur le niveau du professionnalisme et il n'y avait pas de raison que les médecins ne soient pas aussi professionnels que les autres dans le circuit. Je vais dire aussi que la même chose que Gervais, c'est cette joie intense qu'on a vécue quand le titre est arrivé. C'était vraiment une joie intense et très émotionnelle. Et puis, on a vécu dans le groupe alors je les retrouve aujourd'hui avec un plaisir évident mais ça a été sûrement une des meilleures périodes même sur le plan médical surtout parce que c'était des gens clairs et nets et on n'a pas toujours connu ça avec les joueurs. Ils n'étaient pas faciles. C'est des sacrés chambreurs et ça, ils ne l'ont pas perdu. Et j'étais un oiseau pour le char avec cela. Mais j'ai gardé des liens très forts et effectivement sur le plan médical ça a été une année confortable à part l'histoire de Marc Vivien Foué. Et Marc Vivien, il avait quand même eu une blessure très sévère. On avait été le chercher avec Jean-Luc Lamarche à Roissy ensemble. On l'avait ramené pour le ramener à Arras. Et il a fait beaucoup d'efforts pour récupérer. où on connaissait son engagement et sa valeur personnelle. Et à un moment, il était tellement exigeant avec lui-même qu'il a cherché à faire de la rééducation dans son coin. Et après, il a refait son premier match en réserve. Et donc, j'étais assis à côté de Daniel dans la tribune et Marco jouait au milieu. Je lui dis, comment tu trouves, c'est pas mal, hein ? Il me dit, tu travailles pour France Football ? Je n'ai plus fait le moindre commentaire. Mais donc, on avait une bonne équipe médicale avec Eric Barndaï et puis René. Ça a été un bon moment. Non, mais t'as raison de dire tout ça parce que... Bravo. T'as raison de dire tout ça parce que c'est quelqu'un d'entre vous qui a dit tout à l'heure qu'à cette époque-là, il y a aussi des moments où les planètes s'alignent. On avait un club qui était aligné de partout, quoi. Parce que je ne veux pas oublier Serge Doré, le boulot qu'il faisait aussi avec évidemment toutes les entreprises. Je ne veux pas oublier Francis Traveille qui faisait je ne veux pas oublier Jean-Luc Lamarche. Jean-Luc Lamarche, c'était un phénomène. Jean-Luc, avec aussi son caractère qui n'a pas de caractère, n'existe pas, qui nous a amené un grand nombre de joueurs et on a cité Gust tout à l'heure mais je pense qu'il y a un petit exemple ici que Jean-Luc a été chercher et tout ça, ça s'est à un moment donné réuni pour arriver à l'apothéose à l'apothéose du titre. Et peut-être un dernier mot sur Daniel Leclerc. Est-ce que vous, joueur, vous avez eu la sensation de le voir évoluer aussi au cours de la saison dans la façon dont il s'exprimait notamment avec vous dans son management ? La réponse est claire, regarde. Très simplement, après c'est des gars qui diront moi de mon point de vue, je veux dire, lui il avait ses idées, c'était axé en jouer l'attaque. En fait, Daniel c'est très simple comme on l'a dit tout à l'heure. Il fallait gagner 3-0 en jouant exactement comme lui voulait qu'on joue. Donc à partir du moment tant qu'on n'avait pas fait ça, il n'y a rien qui allait vraiment très bien. Je me souviens d'une anecdote, vous me contredirez, mais c'est peut-être pas l'année du titre, c'est l'année d'après. On est à Nancy, on doit gagner 2-0 ou 3-0, je ne sais plus. et il reste 10 minutes. Non, 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 pas 20-0, on mène, 2-3-0. Il reste 10 minutes, 3-0, donc moi je dis les gars on conserve le ballon, ça c'est fini, il reste 10 minutes, je me retourne, je ne le vois plus, il n'est plus sur le banc. Il était parti au vestiaire, il voulait qu'on mette le 4e, le 5e et le 6e. Voilà, c'est ça, vous vous en rappelez ? Donc ça c'est Daniel Leclerc, c'est-à-dire Daniel Leclerc, il fallait l'authenticité du jeu et il fallait mettre 2-3-0 en jouant en foot, donc du coup, tout ceci s'explique. Pour être dans la continuité des anecdotes de mi-temps, il ne faut pas oublier celle que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est celle contre Cannes où à la mi-temps on mène 4-0, on rentre à la mi-temps, on s'est pris une soufflante comme jamais on s'était pris dans la saison, c'est-à-dire qu'on manquait de respect au jeu, donc si on manquait de respect au jeu, on lui manquait de respect et il a dit si vous continuez comme ça, vous allez voir, vous allez perdre le match. Et voilà, pour tous ceux, tous les fervents supporters que vous êtes, 4-0, Cannes est revenu à 4-4 et on marque un pénalty à la 89ème minute par Stéphane Ziani, on gagne le match 5-4 et il est arrivé à la fin du match, je me souviens, elle avait mis un coup de pied dans la lingerie. La prison 5 est partie. Il est parti, il avait dit, vous voyez, le jour où vous m'écouterez, on gagnera. Ce match, c'est incroyable. Moi, je peux vous dire, j'étais à côté de lui sur le banc de touche et on mène, je crois qu'on était 4-1 les mi-temps. vérifié. 4-0, je parle peut-être 4-1 les mi-temps. 4-1 les mi-temps, mais je crois qu'on a 4-0. On est sûr qu'on a 4-0, mais 4-1 les mi-temps, écoute-moi, Gus Bordel. Écoute bien, quand je rentre dans le vestiaire avec vous, qui vous met une soufflante, je dis, mais il est comme dans la 6ème compagnie, il y a quel con qui a faisauté le pont, il y a quelque chose qui ne va pas. puis je me reçois à côté de lui, 4-2, 4-3, 4-4, je lui dis, non, on va perdre le match et on gagne grâce à un pénalty de Gianni, il n'a mis que le tibia ou je ne sais plus comment. Un miracle. Incroyable. Alors, est-ce que, peut-être aussi, tu peux dire après coup, est-ce que ça a été contre-productif d'avoir peut-être 10-7 les mi-temps ? Moi, je n'en sais rien. Je ne sais rien, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Hein ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire moi que vous en pensez peut-être qu'il a dit ça et que ça s'est produit ou alors s'il n'avait rien dit on en a remis vite, je ne sais pas. Il l'avait senti peut-être en avance, je ne sais pas. Moi, j'étais remplaçant donc j'étais d'accord avec lui, moi. Moi, j'en ai une autre d'anecdote un peu plus marrante pour vous dire un petit peu comment ça pouvait se passer sur le terrain avec Daniel. C'est que de temps en temps aussi, on avait un groupe un peu de chambreur quand même parce qu'on se connaissait tous très bien. Gus, je pense qu'il va s'en souvenir parce que je le vois encore dans le but. La veille de match, souvent Daniel, ce qu'il aimait bien, c'était François, il s'en souvient certainement, il aimait bien faire un petit concours, on se mettait tous dans le rond central, on partait en 1 contre 1 avec Gus. Gus, la veille de match, il n'a pas trop envie de faire d'efforts, de plonger ou surtout de se faire mal parce qu'on était quand même la veille de match donc il fallait quand même se protéger. Et puis, petit branleur comme on était, je vais le dire comme ça, il y avait Vladdy Smicer qui parlait bien le français mais des fois il avait un peu de mal quand même, donc on était tous dans le rond central et puis Daniel, il poussait un peu blagueulante en disant Vladdy, allez vas-y. Et Vladdy n'a pas compris ce qu'il demandait. Il n'a pas compris ce qu'il demandait. Et là c'est Sikho, Sikho il lui dit tu prends le ballon dans les mains, tu courses jusqu'au 16 mètres et quand tu es au 16 mètres tu frappes le plus fort possible. Vladdy, Vladdy nous regarde et nous, les chambreurs derrière on fait ouais ouais, tu vas vite. Vladdy, quand même plutôt à droit, il le fait, il part à fond, il arrive au 16 mètres, il frappe fort, il met une lucarne. Et je demande qu'Orgu, c'est le terme. Ça c'est mythique. Résultat des courses, fin d'entraînement. Ouais, ça c'est mythique. Mika, je ne pensais pas qu'on allait la sortir mais ça c'est complètement mythique. Il n'y a que Sikho qui peut faire un truc comme ça. Il faut se rendre compte de la scène. Il y a Daniel Leclerc qui fulmine. Il est là, ouais c'est nul et tout, on recommence tout et tout ça. Et je lui dis Vlad, Vlad il est premier comme ça. Bon. Ben dis à toi, vas-y. Ok, Sikho il dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il prend le ballon, tu cours. Le grand il fulmine, Vlad il part avec le ballon mais on se rend compte quand même. Le mec il frappe, boum, marche. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je les vois tous par terre le grand il a dit ridicule, hop on arrête. Je me suis permis de parler de son évolution parce qu'on en a parfois discuté ensemble. Vous m'aviez dit que peut-être il se focalisait moins sur les adversaires au fur et à mesure de la saison et deuxième chose, il se focalisait davantage sur vos points forts alors qu'en début de saison il avait peut-être cette tendance à appuyer sur ce que vous saviez moins bien faire. Vous l'avez ressenti ça quand même ? Oui et comme je l'ai dit il a fait preuve d'intelligence alors on l'explique comme on veut ou on l'identifie comme on veut c'est que je pense qu'il voulait imposer ses idées ça c'était sa marque de fabrique mais il les a imposés à un moment donné en comprenant qu'il fallait qu'ils soient aussi à l'écoute c'est-à-dire en faisant partager ses convictions alors qu'avant il voulait vraiment les imposer et les dicter vraiment clairement et à un moment donné il s'est dit il faut que j'accompagne ça il faut que j'arrondisse les angles et je pense que c'est là qu'il a été bon justement dans le management en changeant aussi sa façon de faire de façon empirique il voulait comme quand il était joueur il faisait certaines choses le jeu offensif c'était sa façon son projet de jeu mais il l'a fait partager aussi à son staff au médical un peu à tout le monde et il nous l'a transmis donc je pense que c'est aussi une preuve d'intelligence c'est imposer ses idées mais en étant à l'écoute et en revenant sur ses idées à la fois mais on a l'impression de faire partager et d'écouter les autres mais il savait très bien que c'était lui le boss donc il a su il a su justement intelligemment donner son projet de jeu et de se remettre en cause surtout aussi oui se remettre en cause parce qu'il savait qu'il avait des manques sur certains points et sa première saison c'est pour ça je crois que là il se fait accompagner par un pro de la com je ne sais pas si c'est la com exactement le terme mais en tout cas il se dit j'ai besoin de progresser je sens qu'il faut que je partage plus avec mes joueurs et il se fait accompagner donc ce n'est pas facile aussi avec le caractère qu'il avait de se dire ok j'ai besoin d'aide aussi et j'ai trouvé ça vachement fort de se faire aider pour ça il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on est tous bien sympas on raconte des anecdotes mais tous autant qu'on est ici on a quand même des caractères bien trempés on ne dirait pas comme ça mais sur le terrain on n'était pas des marrants même entre nous donc si aussi on était chercher un titre c'est que pour le dire autrement c'est que Denel avait son caractère mais ici on en a tous une où à un moment donné on a clashé parce que je veux dire on a tous des gros caractères donc il y a ça aussi qui est non négligeable à dire parce qu'à un moment donné si lui n'avait pas un peu réformé ça ça n'aurait pas pu durer complètement et il a ouvert justement à un moment donné avec les pros il a travaillé sur lui parce que justement on avait ça en nous et voilà c'est important de le dire aussi pour rebondir sur ce que disait Yoann cette aide extérieure elle porte un nom Stéphane Bijard voilà son livre certains d'entre vous peut-être l'ont lu il est dans la salle ce soir il est entre André Lanois et Patricia Leclerc j'aimerais bien qu'on lui donne le micro pour qu'il nous explique lui quel a été son apport avec Daniel Leclerc d'abord la première chose que je voudrais dire c'est que tout ça ce que j'ai vécu avec Daniel ne serait pas arrivé sans Gervais parce qu'on devait se rencontrer avec Gervais pendant une demi-heure trois quarts d'heure ça a duré six heures petite anecdote à l'époque pour comprendre aussi Gervais quand même le caractère de Gervais on discute on discute il me raconte sa vie son oeuf son machin etc il est 16h30 il dit putain 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 ma fille ma fille et à ce moment là on monte dans la Jaguar on va chercher sa fille à l'école on la ramène chez lui et on retourne au galibot pour discuter encore c'était Gervais et toute sa passion et quand vous traversez Lens avec Gervais dans la Jaguar t'avais tous les gens qui passaient et ils faisaient Gervais t'avais l'impression le président de la République il se travaillait dans la ville et c'est Gervais qui ose décrocher son téléphone et qui appelle Daniel il dit Daniel faut que je te fasse rencontrer un mec et là Daniel arrive et cette rencontre elle m'a marqué à vie parce qu'elle a changé ma vie il est arrivé il dit bonjour c'est quoi Gervais tu veux quoi là il faudrait que tu rencontres le mec qui est là demain matin 11h30 après l'entraînement t'auras 30 minutes là je me retourne et il se casse ça a duré 2 minutes 14 Gervais tu t'en souviens sûrement comme moi et là moi je me retourne je me dis putain c'est lui le clair parce que je le connaissais pas parce que moi je connaissais rien au foot j'étais un judoka mais je connaissais rien au foot et il me dit et Gervais ouais c'est génial il accepte et j'arrive le lendemain à Bollard j'avais jamais mis les pieds dans un stade première chose que j'ai en souvenir les mecs c'est vos bagnoles quoi vous aviez quand même des belles caisses c'est de la faute Gervais je sais pas mais vous aviez déjà des belles caisses ma petite bagnole courrie c'est pour ça que j'avais une Jaguar pour pas avoir l'air con tu comprends bah oui c'est pour ça et alors j'arrive dans le bureau de Daniel il était 11h30 précise bien évidemment j'étais juste je frappe à la porte il était en train de rédiger les fameux classeurs que t'as eu là chaque feuille de match était rédigée en 4 couleurs et puis il m'a dit asseyez-vous et là j'ai attendu 20 minutes qu'il finisse sa feuille et là j'ai dit putain j'avais déjà une demi-heure et déjà 20 minutes de passer ça va être long et d'un seul coup il pose son machin il range sa feuille il range son classeur il prend une club il fait je t'écoute waouh et là j'ai dit je connais rien au foot et puis c'est là qu'on a commencé à discuter et la première chose que je lui ai demandé je dis parle moi alors il m'a parlé de son histoire et de ça et puis parle moi de ton équipe alors les mecs le portrait robot de Daniel à l'époque exigeant il veut gagner le titre il a commencé par toi August il dit j'ai un gardien il sait pas jouer au pied ensuite Jean-Guy il avait fait la colonne vertébrale comme ça il dit Jean-Guy lui plus de 30 ans il est cramé ok après il est remonté il avait fait faux et Marco Marco là lui il a appris le football loin donc la tactique il connait rien ok Anto il avait fait la colonne comme ça pour commencer Anto on vient de le recruter mais alors il marque des bumes alors techniquement c'est une cathartrophe et il vous a tous passé en vue comme ça les uns après les autres et il mettait en évidence quoi et c'est ça qui est extraordinaire tout ce qu'il devait vous faire passer comme message qui était pas bon chez vous quoi donc vos manques vos fragilités vos difficultés et pour ça il vous faisait chier et le premier entraînement au collège d'assises c'était avant d'aller à Paris juste avant d'aller à Paris et il vous fracasse parce que forcément toi t'as pas fait ça toi t'as pas fait ça toi t'as pas fait ça enfin bon waouh et moi je lui avais fait comprendre que si tu veux être champion avec les mecs que t'as dans ton équipe t'aurais plus intérêt à travailler leur force développer leur force renforcer leur force travailler sur leur force et là il m'a dit mais c'est pas possible ça marche pas comme ça le football je lui dis je sais pas j'y connais rien au foot et c'est tout ce qu'on a pu travailler au fur et à mesure de ça parce qu'après je lui posais la question je lui dis mais pourquoi tu prends Gus bah il me dit parce que sur sa ligne il est infranchissable ah ok et je lui dis pourquoi tu prends Jean-Guy il me dit d'abord c'est mon capitaine et je sais pas ce qu'il fait mais dès qu'il cause tout le monde l'écoute parce qu'il a deux dixièmes non il m'a dit dès qu'il cause tout le monde l'écoute bon super et pourquoi tu prends Marco je lui reprends les mêmes enfin je vous parle je vous souviens mais on est tous il me dit ce mec il a une puissance phénoménale et tout le monde a peur de lui et en taux il marque début on sait pas comment mais il les marque et après il prend l'autre il court comme une mulette et toi Fred je me souviens c'était ce mec j'ai l'impression que c'était moi c'est pour ça que peut-être il te faisait chier un peu enfin bon Tony c'est un feu follé il court partout il a jamais et du coup il a commencé et je lui dis mais ça à ton avis ils le savent ou pas ? il me dit oui parce qu'ils le font je lui dis mais c'est pas parce qu'ils le font qu'ils le savent donc maintenant tu vas commencer à travailler tes forces de l'équipe du groupe etc et puis à un moment donné c'était au mois de mai juin au mois de novembre décembre je me souviens avant fin de saison comme tu dis ça allait il était convaincu dans sa tête mais dans les faits il continuait à vous miner quand même et les clashs il y en a eu à cette époque là et à un moment donné ça a été un moment incroyable je lui dis mais est-ce que tu sais pourquoi vous avez gagné tous vos matchs depuis la but de la saison ? il me dit parce que on joue offensif il dit ouais ça j'ai compris c'est ce que tu leur as un sculpt mais est-ce que tu sais concrètement comment on va être ? il me dit je sais pas c'est parce qu'on est bon et qu'on joue offensif je dis ouais mais comment ? je dis moi j'y connais rien mais j'ai regardé tous les buts que vous avez marqué et 80% des buts que vous avez marqué vous les avez marqué en moins de 30 secondes en partant de Gus jusqu'à l'arrivée avec des circuits hyper simples il me dit je croyais que tu ne connaissais rien au foot je dis non j'ai regardé la télé ah ouais mais je dis ça est-ce que tu le travailles ? il dit non je dis c'est ça qu'on va travailler maintenant tu vas m'expliquer comment on fait ? et c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à prendre conscience et vous avez fait un travail fantastique parce que du coup il est devenu plus positif et il a révélé les pépites que vous étiez alors je vous assure que moi aussi dans le vestiaire et François et Dédé ils en sont témoins on en a eu des clashes notamment après le match de Cannes parce que moi je lui ai dit après ce match de Cannes t'es un vrai connard Daniel parce que si t'avais pas dit à tes joueurs à la mi-temps vous êtes des sénateurs vous vous prenez pour des Brésiliens ils vous avaient dit vous vous prenez pour des Brésiliens à jouer je sais pas trop quoi tu leur aurais dit putain les mecs vous allez continuer à en marquer vous allez continuer à attaquer vous allez continuer à jouer vous leur auriez peut-être gagné 8-0 ce match sauf qu'en vous disant vous êtes des nuls vous êtes des brels vous êtes des machins etc bah forcément derrière sur le terrain t'es pas bien quoi et ce soir du match non seulement il a quitté le vestiaire mais moi il m'a dit tes conneries dégages et le match suivant c'était Bastia souvenez-vous et Bastia vous prenez une branlée et là il me dit oh putain parce que là je lui dis si ça marche encore on se revoit et après on continue et bon mais c'est extraordinaire parce que là où t'as raison c'est qu'il s'est remis en cause il a eu l'intelligence de comprendre que s'il continuait à être exigeant sur les fragilités ça marchera jamais et il a compris qu'en gardant cette exigence mais en la mettant à votre service d'un seul coup ça allait basculer et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que tu l'as dit François les 8 derniers matchs il y avait une telle confiance une telle certitude dans votre jeu que c'était jouissif de voir j'en ai encore des frissons rien en y repensant parce que vous dérouliez des trucs enfin voilà c'est une rencontre incroyable qui a changé ma vie tout ça et plus encore dans le livre de Stéphane Bijard de l'ombre à la lumière alors vous allez vite les reconnaître on a Geoffrey Martins on a Thiago Vessel on a Jean-Guillaume Warlu donc c'est pas tout à fait les mêmes noms mais vous allez vite comprendre de qui il s'agit c'est le livre de Stéphane Bijard de l'ombre à la lumière qui est en vente ce soir après la conférence avec une partie des bénéfices reversés à la chance aux enfants voilà merci Stéphane et pour clore ce moment consacré beaucoup à Daniel Leclerc on a une petite vidéo hommage à diffuser cette vidéo là se termine par une interview de Daniel où il parle de la fierté régionale c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les classeurs auxquels j'ai eu accès et qui revient très souvent dans les interviews de vous que j'ai retrouvées dans la presse à l'époque comment vous expliquer qui avait chez vous alors que Guillaume t'es pas de la région Fred tu viens de toi de la région parisienne Tony t'es nancéen alors il y a les gars du nord aussi mais comment vous expliquez que tous vous sentiez autant appartenir finalement à une région à un peuple c'est à moi de parler je vais vous raconter une anecdote quand je suis arrivé alors c'est pas bienvenu chez les jetis mais c'est presque c'est caricatural bienvenue chez les jetis mais c'est ce que j'ai vécu donc à l'époque il n'y avait pas de GPS j'arrive de Louan et puis je signe mon contrat avec Gervais et puis à Louan il y avait des anciens lançois il y avait Patrice Montaille Laurent Auchard ils avaient joué à Lens en D2 en Ligue 2 et puis ils m'avaient dit il y a une maison à avion et donc moi j'ai déjà arrivé moi je vais prendre cette maison là bon bref l'anecdote je me souviens c'était rue Pierre Brossolette à Amel j'arrive rue Brossolette et la rue Brossolette elle est coupée en deux je ne savais pas où aller il n'y avait pas de GPS et je vois un monsieur un ancien et je lui demande pardon monsieur est-ce que vous pouvez m'indiquer la rue Pierre Brossolette ah dis du beau tu tournes à droite là bon tu vas à gauche il me parle en patois en ch'ti je n'avais jamais entendu parler je dis mais je ne connaissais pas le patois c'est dans un pays étranger qu'est-ce qui se passe j'ai quand même trouvé la maison à la fin et donc ça j'aime cette anecdote c'est ça dis tu tournes à droite j'aime bien donner cette anecdote parce qu'on entre dans un lieu dans un contexte dans un univers qui est le vôtre qui a fait partie du mien aussi c'est une région c'est identitaire c'est quelque chose qui appartient l'histoire du club comment elle s'est forgée elle n'est pas forgée comme d'autres villes comme d'autres il y a les ouvriers il y a les mines il y a tout ça donc quand on vient jouer à Lens on ne peut pas venir jouer à Lens comme on vient jouer n'importe où je suis désolé de dire ça pour tous les joueurs mais on vient à Lens on a quelque part à se mettre au service de la compréhension dans le lieu dans lequel on est voilà alors pour certains il faut du temps mais pour notre génération en tout cas moi j'ai rapidement compris où je mettais les pieds et donc du coup ça a été un échange vraiment formidable donc du coup ben voilà ceci explique cela dans le sens où j'ai pas compris donc presque j'ai pleuré en arrivant mais j'ai aussi pleuré en partant comme dans le film parce qu'il y avait tellement d'amitié on a fait tellement de belles choses donc voilà je crois que c'est important de le dire parce que c'est pas caricatural c'est réel moi qui viens de l'extérieur j'ai vécu ça et une fois qu'on a compris là où on est ben voilà ça change pour les gars de la région toi Jean-Guy qui est de Maubeuge toi Johan qui est allé au stade avec le casque de mineurs voilà avec le casque de mineurs c'était encore sans doute une émotion supplémentaire de rendre fière toute une région tout un peuple voilà c'est un contexte économique c'est la fermeture des mines au début des années 90 c'est ce titre là il vient finalement au milieu de c'est un moment très très difficile à l'époque Lens c'est germinal c'est quelque chose de très 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 dur et là vous redonnez la fierté finalement à tout un peuple avec ce titre ouais ouais mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure tous mes collègues ici c'est que déjà moi j'étais supporter de Lens moi je suis arrivé à Lens j'avais 13 ans j'étais supporter donc je venais au stade avec le casque de mineurs le maillot un truc que ma mère nous avait cousu un pantalon sans éor en marrec donc j'étais j'étais vraiment au coeur de ce qui se passait et de la compréhension aussi des gens mes parents voilà mon père ouvrier ma mère femme de ménage donc je connaissais le contexte et moi ce qui me plaisait quand j'allais au stade c'était cette humilité cette sensation que quand les gens allaient au stade ils passaient un bon moment et ils oubliaient un petit peu peut-être les tracas de la semaine et c'était un moment de fête et un moment de partage avec l'équipe par contre où ce qu'ils attendaient c'était un engagement total des joueurs que ce soit encore une fois dans le travail dans l'humilité dans l'abnégation c'était des choses fortes et évidemment c'est des valeurs avec lesquelles moi j'ai été construit et effectivement quand j'ai eu la chance de faire mon premier match à Bollard c'était contre Monaco en coupe de la Ligue à l'époque quand on est dans le couloir juste avant de rentrer et qu'il y a la Marseillaise vous entendez la Marseillaise et là vous rentrez dans le stade c'est un truc c'est un truc de dingue le stade vibre il y a des émotions qui passent de grande fierté de stress de joie il y a tout qui se mélange et quand vous rentrez et que vous rentrez dans ce stade avec tout sang et or c'est des trucs de dingue et donc je me sentais redevable de ça de se dire il y a des gens qui viennent il y a des gens j'ai vu des gens à l'époque c'était en franc mais j'ai vu des gens faire des crédits pour payer leurs abonnements donc je me suis dit on est redevable de ça on est redevable de au moins tout donner sur le terrain après gagner c'est une autre chose mais au moins de tout donner et d'être les plus les plus combattants possibles pour au moins les rendre fiers de ça et c'est et après je pense qu'au delà de ce qu'a vécu Gus je pense pas tout ça pour les connaître ce sont des gens qui ont ces valeurs là en eux donc en fait ça s'acclimate très facilement parce que ce sont des gens qui sont comme ça donc forcément que l'alchimie s'est créée c'est ce qui a permis encore une fois de créer cette cohésion qui nous a amené au titre d'arrière je reviens encore à Daniel Leclerc mais il vous a aussi peut-être ceux qui venaient d'ailleurs sensibilisés à ça parce qu'il y a eu par exemple la visite d'un centre minier au cours de la saison est-ce que vous en souvenez ? Mika peut-être tu t'en souviens ? ouais ouais oui ben je pense ça fait partie des valeurs du club donc il était important qu'on aille tous là-bas et je pense que ceux qui sont de la région moi j'en fais pas tout à fait partie maintenant oui puisque je suis Picard maintenant Haute-France j'étais adopté définitivement donc nous on connait on connait la valeur parce qu'on a tous dans nos familles des gens qui ont été à la mine moi je suis d'Abbeville donc c'est pas très très loin du Pas-de-Calais et on avait tous ces anecdotes qu'on a pu avoir qu'on a pu nous transmettre et je crois que c'était important surtout pour ceux qui n'étaient pas de la région de savoir d'où était issu le club parce que c'était très très bien expliqué à ce musée et je pense que ça je vais pas dire que tout le monde a pris conscience parce qu'on savait déjà ces valeurs qui étaient fortes mais ça permettait de savoir d'où on vient et d'où le club a été construit de l'origine du club et je pense que c'était vraiment important qu'on soit tous là présents et voir comment ça se passait avant nous et je crois que puisque j'ai revenu il n'y a pas longtemps à Lens il y a toujours cette tradition et on allait toujours visiter ce musée et qui pour moi est une part importante et que les joueurs doivent découvrir et moi ce que je trouvais sympa quand je suis arrivé moi qui n'étais pas du nord au départ même si beaucoup pensent que je suis natif du nord c'est qu'en fait on allait je ne sais pas qui avait instauré ça à l'époque mais on allait dans les sections de supporters tous les mois quasiment et ils envoyaient voilà c'était obligé non mais c'était bien moi je trouve au début on prenait ça certainement comme une corvée mais après on était au contact des gens et ce qui était bien c'est qu'ils nous pardonnaient beaucoup plus sur le terrain parce qu'ils avaient l'impression de nous connaître et c'est vrai qu'on allait on allait échanger avec les gens on allait dans dans leur section de supporters et comme disait Johan c'est là que j'ai appris que certains faisaient des crédits pour payer leur abonnement que certains me disaient tu vois lui là-bas il ne part pas en vacances parce que sinon il n'a pas assez pour se payer son abonnement donc quand on quand on vit ça de l'intérieur c'est peut-être le problème aujourd'hui c'est que les joueurs sont tellement protégés sont tellement mis dans une couveuse qu'ils ne sont plus en contact avec les gens et leur faire prendre conscience de ça ça vous permet de vous dire mais j'ai pas le droit d'avoir des tas d'âmes comme on l'a dit tout à l'heure des fois on est remplaçant on n'est pas content mais ça c'est pour le vestiaire on n'a pas le droit quand on rentre sur le terrain de tirer la gueule de traîner des pieds on se doit de tout donner parce que les gens ont payé leur place c'est grâce à eux parce que même si aujourd'hui on dit que c'est grâce au droit télé c'est sûr mais je veux dire si les stades sont vides et ça on l'a vécu pendant un temps avec la pandémie je peux vous dire que les télés ne s'intéressent pas au foot donc à un moment donné ça nous fait prendre conscience que si on est là bien sûr c'est grâce à nous mais si on est payé grassement c'est aussi grâce au public et grâce aux gens qui viennent nous supporter et ça en allant dans ces sections de supporters justement on était adopté et nous on n'avait pas justement à avoir des tas d'âmes sur le terrain on devait tout donner et moi je sais que j'ai beaucoup appris dans ces sections de supporters parce que justement on nous donnait tellement d'amour qu'on avait envie de redonner ce qu'on nous donnait sur le terrain et c'est peut-être toute cette alchimie qui a fait qu'on a réussi à être champion mais c'était même avant Daniel Leclerc je me souviens dès que je suis arrivé on y allait déjà donc je ne sais pas qui avait instauré ça mais je trouvais que c'était une super idée et moi je voudrais dire pour compléter ce que tu dis en 90-91 on ne gagne pas un match on est nul j'appelle mon père je ne sais plus 90-90-90-90 Marignan je m'en souviens bien mais là ça se mélange un peu dans ma tête c'est 15-15 Marignan vous pouvez me croire oui oui je vois qu'il y a des sourires dans l'assistance donc j'appelle mon père je dis écoute il faut les faire descendre je veux les faire descendre au fond de la mine donc il me dit mais t'es malade on est en train de fermer et tout j'ai dit tu t'es merde il faut les faire descendre j'en ai marre ils ne mettent pas un pied devant l'autre ils se foutent du monde j'avais une ribambelle de rigolo à l'époque je ne donnerais pas les noms donc on arrive là-bas il dit ok Foss 10 à Wani on arrive Foss 10 à Wani donc moi je connaissais j'avais déjà été donc je dis au mec on va la voir on va se déshabiller ok vous vous habillez vous mettez ça la lampe etc et puis on va descendre je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de descendre au fond je dis bien la chance moi j'ai eu la grande chance de descendre 2-3 fois avec mon père quand je ne foutais rien à l'école la benne elle descend à 12 mètres secondes et on descend jusqu'à au minimum aux environ 600 mètres vous voyez un peu le truc au moment de monter dans la cage il y a deux joueurs je ne peux pas vous donner les noms parce qu'il y en a que vous connaissez bien le mec il m'a dit qu'il était claustrophobe il ne voulait pas descendre c'est une gueule noire il était noir mais c'est normal on était là-bas alors je peux vous dire on est distendu en bas il y a eu mon père et donc on a commencé à avancer dans les tranchées etc les mecs qui rampaient on a croisé des mecs super sympas parce qu'au fond de la mine à l'époque pour les jeunes il y en a beaucoup dans l'assistance tout le monde se tutoie il y avait des Italiens des Arabes des Polonais des Français tout le monde se tutoyait il y avait ce qu'on appelle une ambiance spéciale qui régnait au fond de la mine notamment une notion de camaraderie de respect avec le danger qui existait dans ces métiers alors donc on descend les mecs vont se laver on va tous se laver après on remonte etc vous allez me croire si vous voulez je vous assure on a perdu que le dernier match de la saison et on est remonté on a fait les barrages et on est remonté grâce à la décision de la Ligue Nationale de nous requalifier par rapport à la descente cette année là par la DNCG de Strasbourg Bordeaux Bordeaux Nice tu te souviens ? donc quand on est remonté quand j'étais avec les joueurs on était en train de prendre la douche je suis un peu long mais je crois que c'est intéressant et je dis aux mecs et je dis les gars vous avez vu les mecs que vous avez vu là en bas c'est eux c'est eux qui vous payent c'est eux qui donnent leur chemise ou qui donneraient plus pour vous 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 rendez compte les mecs et vous ne mettez pas un pied devant l'autre mais même si vous êtes nul d'accord mais courez au moins sur le terrain vous ne pouvez pas faire ça à ces gens là je peux vous dire le truc ils ont été transfigurés j'ai essayé de le faire une autre fois je ne donnerai pas l'année malheureusement les mines étaient fermées donc je les ai emmenés à le Warn c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure tu les as perdus dedans ? mais le Warn je peux vous dire d'abord ils remontent ils sont blancs ou noirs propres ils ne sont pas sales quand ils vont à le Warn et donc ils ne se déshabillent pas ils ne se foutent pas à poil pour se changer etc et puis ils savent très bien que c'est un fou d'ascenseur parce que tu as l'impression que tu es sans mais ce n'est pas pareil que quand tu es dans le truc à 12 mètres secondes et je peux vous dire ça n'a pas marché du tout ce n'était là alors peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas la même solidarité au sein de l'effectif est-ce que vous pouvez parler de ça là on vous retrouve 25 ans après amis finalement comme si c'était hier je crois que vous voyez beaucoup tous en dehors à l'époque en dehors de vous passiez beaucoup de temps sur le terrain dans le bus en déplacement dans les hôtels mais il y avait aussi beaucoup de temps vous choisissiez vacances parfois je crois qu'il y avait un rituel aussi le mercredi midi ça a joué dans la solidarité dans tout ce qu'on a pu voir aussi nous après spectateurs sur le terrain oui il n'y avait rien d'artificiel pour qu'on mange presque tous les mercredis ensemble avec les épouses notamment ou les enfants on allait parfois même à la fin de la saison en vacances donc en général quand on a passé toute l'année ensemble au travail on a envie de voir d'autres tronches et nous ça a été notre force forcément on pouvait se retrouver à une vingtaine autour d'une table ou éventuellement en vacances aussi donc ça a forgé forcément ce groupe ces relations parce qu'on pouvait se dire de temps en temps des choses sur le terrain et on les acceptait moi le premier donc par rapport à ça ça a été une construction au fur et à mesure comme l'a dit Gervais la remontée en première division de connaître la coupe d'Europe et puis la saison précédente qui n'avait pas très bien qui ne s'était pas très bien passée mais on avait pris conscience aussi qu'on allait éviter le danger de peu et puis des choix des choix que le presse a fait des choix sportifs au niveau de l'encadrement donner la possibilité à un entraîneur du cru de prendre l'équipe même s'il avait fait 3-4 mois avec Roger Lemaire que je salue aussi aujourd'hui parce qu'il nous a permis aussi de se sauver avec le travail qu'il a fait sur la fin de saison et aussi les recrues qui nous ont amené des plus-values Tony en fait partie donc cette cohésion qu'on avait déjà depuis 7-8 voire 15 ans parce que moi je suis arrivé à 15 ans avec Eric qui était là déjà puisque lui il est de la région enfin il est vraiment à côté de l'an il est de Rouvroy il me semble moi je venais d'un peu plus loin mais voilà toute cette construction a fait que on était au centre de formation le petit centre de formation qui était en face du commissariat je ne sais pas s'il existe encore où on n'était qu'une quinzaine à l'époque maintenant ils sont un peu plus nombreux à la gaillette et tant mieux on allait au stade on s'est dit on rêvait de jouer là donc moi ça m'est arrivé 3 ans après puisqu'on a commencé avec Eric à 18 ans et puis au fur et à mesure on a connu Gervais moi je suis même arrivé au club avant Gervais puisqu'il a été président juste derrière on a connu les différentes étapes et forcément l'apogée et le Graal c'est le titre et comme je l'ai dit notre fierté bien sûr elle a été partagée avec la fierté qu'on a rendue et qu'on a donné à des gens qui le méritaient parce que c'est aussi grâce à eux si on a été champion moi j'ai eu la chance de jouer à Saint-Etienne et à Lens donc c'est des publics quand même extraordinaires et avec cette ferveur avec des régions aussi même si l'aspect économique a joué comme l'a dit Johan c'était un exutoire pour les gens de venir donc de temps en temps ils se livraient pour se débarrasser un petit peu de la difficulté du quotidien et ça on l'a perçu et on savait très bien que c'était une de nos forces tu parlais de la dimension humaine qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait je crois qu'il y a deux choses il y a la qualité des joueurs tous les joueurs qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là parce que sans la qualité évidemment il n'y a pas de titre mais la dimension humaine est à mon sens très importante dans le sens où tout à l'heure c'était souligné par Tony et Mika qui ont vraiment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de tricheur et comme Cédric a amené sa pierre à l'édifice avec moi mais au-delà du fait qu'il n'y ait pas de tricheur ça va dans le même sens je pense qu'on peut dire qu'on a tous été des mecs authentiques il n'y a pas eu un mec qui n'a pas été au bout de lui-même et ça pour les dirigeants et pour le futur de Lens ou peu importe des clubs c'est un peu doré c'est un peu les meilleures choses qui puissent arriver dans un groupe c'est d'avoir des joueurs de qualité évidemment mais aussi d'avoir un groupe global où dans ce groupe là on sait que la dimension humaine elle ne fera jamais défaut bien au contraire parce que chacun veut jouer son registre et ça a été souligné tout à l'heure c'était plus facile pour moi de le dire parce qu'il y en a qui ont souffert de ne pas jouer ces mecs là ne disaient rien ils rangeaient leurs freins ils étaient tout le temps positifs et authentiques et je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir sur ce titre c'est qu'il y a la qualité mais il y a l'authenticité d'un groupe qui fait qu'elle a traversé un petit peu peut-être sans cette authenticité globale avec une faille ou deux ça n'aurait peut-être pas fonctionné comme ça mais chacun a vraiment joué le jeu ça c'est important de le dire ce que je vous propose messieurs parce qu'on me fait signe que l'heure tourne ça fait quand même un moment déjà qu'on est ensemble et derrière la soirée n'est pas finie il y a un cocktail dînatoire qui nous attend tous ensemble partagez ça moi ce que je vous propose puisque Tony t'a parlé de ces moments où tu partageais avec les supporters ici on a un écran on devait avoir un écran de retour qu'on n'a pas on me dit en régie que l'image fonctionne moi ce que je vous propose messieurs c'est de vous mettre au milieu de vos supporters parce qu'il y a un petit film qui fait deux minutes qui a été monté par Hugo étudiant à Bodimont et par Henri que vous avez là-bas à la vidéo voilà il y a un petit film qui va être diffusé sur ça sera sans doute la dernière thématique de notre soirée sur le match d'Ausser je vous propose pour que vous puissiez le voir de vous mettre au milieu de vos supporters et de visionner ce film on a le droit de commenter il y a un petit film un petit film qui va être avec un film On est très loin Mastro on a la baile des운 desu venus parce qu'il y a un instant puisqu'il y a un jour que va être avec un instant parce qu'il y a un moment il puisse s'essayer Sous-titrage FR ? ... 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